non non il est 19h et tu n'es pas dans l'exorciste il est 19h et c'est inexorable j'ai déjà usé le terme d'ailleurs un forci commence à être esquinté tu es dans the big game of ski et tu veux découvrir un nouveau jeu et souvent un nouveau jeu c'est un ancien jeu alors là on va partir dans les années 89 il me semble 1989 oui je sais alors on mettait pas des collages à vous on avait arrêté un peu et on va faire une grosse découverte ensemble puisque je vais vous parler d'un titre à mon noble avis parce que je l'ai lancé pour voir la tête qu'il avait si c'était bien un shmup s'affichait convenablement et je suis resté un petit peu abasourdi au lancement du jeu parce que vous connaissez mes petits penchons et j'adore les idées dans les dans les jeux et ce shmup est plein de bonnes idées et plein de bonnes intentions comme on les aime ceci dit ceci dit attention il ya moyen que le gameplay ne soit pas si simple à gérer que ça et donc je vais vous faire découvrir avec un petit souverain et un grand plaisir à basse x-multiplay qui est parfaitement méconnu il faut savoir que le jeu a existé en arcade et puis il a été décliné sur playstation la toute première et puis sur saturn et en fait il était livré dans un combo avec un autre titre qui était leader du combo qui faisait la vente en général et lui il était dans le second rôle dedans donc personne n'a vraiment calculé ce jeu là général à l'époque c'est ce qu'on avait à côté des bacs promo ces trucs en combo de titres sur un cd quoi je pense que il vaut le coup qu'on y replonge totalement parce que qu'il soit pas connu à ce point là c'est totalement injuste la preuve en image oui 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 on va tous ressortir nos références guilleur et compagnie c'est clair c'est clairement affiché oui 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 on va tous ressortir nos clair influence air type c'est clairement affiché aussi les bonus à ramasser c'est clairement affiché par contre oui vous avez vu ce truc donc là on va quand même remettre un petit peu le truc en situation c'est que le jeu date de 89 et y'a un mec assez marteau c'est à l'époque où il fallait être marteau quoi pour s'être dit je vais faire un concept de shield sur un vaisseau que personne n'a jamais vu et qui sera jouable en plus donc le mec a décidé de fixer ses shields en mode inertiel on va regarder une autre démo mais vous allez voir que les trucs sont dans une inertie et vous les placez soit devant et il vous protège vous voulez passer soit derrière et vous protège aussi et vous pouvez les placer sur la gueule d'ennemis et ça les défonce et à partir de ce principe là le jeu a dû développer son gameplay parce que je l'ignore totalement je l'ai lancé juste pour vérifier que ça marchait et puis je me suis fait gauler par le truc un petit peu je dois avouer et donc mais le jeu pareil on peut tirer dans le décor on peut moduler un petit peu ce son parcours ce truc là c'est une mine d'idées est ce que c'est jouable on va voir la réponse tout de suite après les missions animalières mais j'en ai un max parce que c'est pas obligé que je ne connais absolument pas ce titre et je suis totalement blasé de papa pas avoir connu avant ce titre j'ai l'impression que toute ma vie on m'a menti du coup on m'a spolié et que j'avais une mobilette et que je me me je m'appelais pas arlette non ça c'est mal faut pas donc regardez le bouclard et en fait le début du jeu c'est ça c'est apprendre à maîtriser le truc donc c'est inertiel c'est là où je le pose si j'avance je sors du bouclard là je me suis fait avoir oui j'ai sorti des boucliers normalement mais bon je m'emballe je m'emballe moi il m'emballe je recule pour le mettre devant et j'avance pour le mettre derrière l'idée là c'est de le positionner sur monsieur crétin en dessous comme ça tu n'as même pas à tirer tu es tranquille là je le pose devant je suis protégé alors le truc malin qu'ils ont trouvé c'est qu'ils se sont doutés qu'il y a des mecs qui s'en servait que pour se protéger là haut et du coup le truc là revient comme s'il y avait un petit courant comme dans l'eau quoi mais il remonte tout seul pour que je bouge donc je suis obligé tout le temps d'avoir des mouvements avant arrière vraiment positionné mon bouclier là où je veux et ils ont poussé le vis genre si tu tue pas le boss continue d'avancer tu t'écrases dans le décor ce jeu me plait ce jeu me plait les amis et claques calmos 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 tout d'embuffer tout d'embuffer tout d'embuffer tout d'embuffer c'est au milieu c'est au milieu que ça se passe mais alors l'inspiration quand même c'est guilleur et les radiographies d'un ami mort qu'on a découpé en tranches alors là si tu gères pas ton bouclier bien mais comment t'es mort et comment t'es super mort et là je sais pas ce qui va se passer comment je vais être mort j'ai resté dans mon bouclier je crois c'est ce que j'ai de mieux à faire oh putain ce jeu dialerie ce jeu est satanisme incarné ce jeu est le black metal du schmuck autant de subtilité dans un truc de bourrin c'est juste extraordinaire moi 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 je suis à genoux devant les programmeurs je suis à genoux je les implore je fais one's world on vous mérite pas on vous mérite pas ça va mal se passer là je sens heureusement que j'ai choqué les bourrin c'est moi apparemment pour me les casser bien sûr je sais pas c'est naturel ce jeu est fait pour que dames il mène on va s'entendre par contre je redoute un petit peu les niveaux suivant là je pense que comme la coutume le veut oh 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 le manque de marie comme la coutume le veut oui le premier niveau est accessible mais après je n'en réponde à rien on va être en mode free parti Ce jeu va avoir un truc bizarre qui va l'aurer, et putain ces graphismes, ce pixel love c'est incroyable, vous voyez tous les jours des trucs comme ça vous, même en 2018 on voit pas des schmuck qui font autant de pixel love. Ne me demandez pas, ne me demandez pas, surtout pas le niveau de perversion et d'habitude ça c'est exactement ce que je déteste dans un shooter horizontal mais là c'est fait de telle manière que c'est jouable. Incroyable. je suis content d'avoir fait cette découverte avec vous ce soir les annonches la mauvaise nouvelle c'est que je viens d'avoir un plantage et donc on verra pas plus loin c'est juste horrible je voulais vraiment vous streamer plus loin et je sais pas ce qu'il s'est passé non je n'ai plus rien on me dit houston les studios la régie on s'est perdus c'est dommage c'est la première fois que ça arrive un film comme ça ah il est sensible de la touche le gars normalement j'étais censé appuyer sur le monnayeur et jeté vous n'en saurez pas plus mais alors je vous le dis je vous le garantis sérieusement essayer x x ce serait passé à côté de quelque chose de se priver de ce shoot qui est complètement craquant sur son design parce que il envoie du gros on est en 89 et les mecs se sont déchaînés sur les éléments de décor sur les bestioles le prog lui il s'est déchaîné sur son vaisseau il a fait un focus dessus qui jet fou quoi et ça marche c'est ça le pire et du coup le truc a une difficulté qui est probablement corsé on n'a pas pu voir les niveaux suivants je suis désolé je referai peut-être un stream dessus va savoir mais moi je vous invite à l'essayer ce x multi play il a l'air plein de bonnes surprises et d'une fraîcheur qu'on n'a pas souvent dans le domaine du schmup je vous laisse avec les deux playlists habituelles et je vous donne rendez vous à demain 19h même endroit on découvrira certainement pas quelque chose d'aussi bien que ce x multi play qui est classé dans les top jeux oui il faut l'avoir dans son collègue quoi c'est un truc de ouf à demain 19h ciao